Colanta, Cécile accusée de « trahison » après l'élimination d'Hugo, elle s'explique. Hugo a vu son aventure prendre définitivement fin à l'issue du dernier numéro de Colanta, la tribu maudite. L'ancien capitaine des Rouges a été évincé par les ex-jaunés. Cécile qui a choisi de sauver sa peau. Hugo ne disputera pas l'épreuve d'orientation cette année. Après le départ de Cassandre, les aventuriers de Colanta, la tribu maudite se sont affrontés lors d'une épreuve de confort, dont la récompense était un moment privilégié avec un proche. Au terme du fameux parcours d'obstacles avec des sacs de plusieurs kilos, c'est Thibaut qui a pu profiter d'un moment avec son frère. Après une nuit catastrophique sur le camp en raison des pluies diluviennes, les sept candidats restants ont disputé leur dernière épreuve d'immunité au terme de laquelle Sophia a été éliminée. Iliès étant immunisée, Hugo et Cécile ont vite réalisé que leur place était en danger. Lors du conseil, tous les aventuriers, y compris Cécile, ont choisi d'évincer l'ancien capitaine des Rouges. Il n'y a eu aucune promesse, Cécile lassait d'être accusée de trahison suite au départ d'Hugo. Face aux détracteurs qui l'ont accusée de trahison, Cécile a décidé de faire une mise au point sur sa décision d'éliminer le vainqueur de Colanta, Malaisie. Beaucoup y voient une trahison de ma part, ou même un manque de considération pour mon ancien capitaine d'équipe. J'ai tout d'abord envie de répondre moi-même par une question. Pourquoi ne pas voter Hugo ? À ce niveau-là de l'aventure, Hugo et les autres aventuriers sont tous aussi méritants les uns que les autres et s'ils sont arrivés jusque-là, le hasard n'y est pour rien. Depuis un moment déjà pour moi, il n'y a plus de couleur qui guide mes choix et je l'ai bien dit juste avant l'épreuve de confort des destins liés, s'est-elle justifiée ? En précisant avoir informé Hugo de sa décision de voter contre lui. On savait tous les deux que l'alliance jaune était solide et que l'élimination allait se jouer entre lui et moi. À ce moment-là, nous nous informons mutuellement que nous voterons l'un contre l'autre, et pour lui avec son double vote. Ça ne peut pas être plus clair, il n'y a eu aucune promesse, aucun mensonge. Cécile affirme avoir été la cible d'Hugo à deux reprises dans Colanta, la tribu maudite. L'aventurière a poursuivi sa diatribe en rappelant aux fans du programme que l'ancien capitaine des Rouges avait voté deux fois contre elle lors du conseil. Alors, on ne peut pas me reprocher d'éliminer, quelqu'un qui a toujours voulu me protéger. Face à Hugo, il y a des aventuriers qui font Colanta pour la toute première fois et qui méritaient qu'on leur laisse leur chance d'aller au bout. Car Hugo, soyons honnêtes, est très fort à l'orientation qu'il a déjà faite, et a pour avantage de savoir comment l'appréhender. Je ne vois pas en quoi c'est si inhumain, je cite, de jouer de façon à continuer à avancer dans un jeu, peut-on lire dans la suite de sa publication. Et de conclure, ce n'est pas parce qu'on élimine quelqu'un dans le jeu qu'on l'élimine de son cœur.